Oh bah, oh bah, oh bah, c'est Dimno pour un nouvel épisode de Ark Primitive Plus Alors dans cet épisode qu'est-ce qu'on va faire ? J'aimerais faire comme prévu, comme on en avait parlé dans la vidéo précédente je pense Faire mon petit jardin ici en dessous parce qu'il y a pas mal de trucs à faire pousser maintenant dans Ark Primitive Plus Beaucoup plus qu'avant Je pense que je vous avais déjà montré ici le paquet de grains que je récolte Donc ici on a 5, 10, 15 Type de grains différents, plus encore 2 ici Donc ça fait 17 plantes et peut-être que je n'ai pas encore tout découvert Donc il y a beaucoup plus de trucs à faire pousser qu'auparavant, enfin que dans Ark Classique Et j'aimerais faire ça ici en dessous, je me dis qu'on a de l'espace Maintenant la question c'est comment descendre ? J'aurais vraiment bien voulu mettre les escaliers en collimaçon, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle Ouais, enfin bon, les escaliers en spirale Mais malheureusement pour faire ça, les escaliers s'attachent depuis le bas Et ne snapent pas sur le haut, donc c'est un peu chiant, je sens bien que je vais m'amuser à faire toute la hauteur Et que je vais arriver ici, que ça tombera pas juste ou que l'escalier va arriver par là Donc je préfère garder ces escaliers pour une future construction Ici on va le faire avec une trappe, enfin une trappe horizontale Comment ça s'appelle encore? Hatch Frame Je connais toujours les trucs en anglais mais je les connais pas En français, on va aller voir comment ça s'appelle Alors le tout c'est de s'y retrouver Et vu que je sais pas comment ça s'appelle en français Trappe peut-être? Ah voilà, ouais c'est un cadre de trappe Donc j'étais pas loin Et je suis un peu déçu parce que Eh ben, il n'y a pas de cadre de trappe dans les nouveaux matériaux Donc pas en Lumberwood, pas en Nouvelle de Pierre par exemple Donc je vais devoir faire ça Je vais le faire en bois classique je pense Donc trappe Voilà Cadre de trappe en bois Malheureusement il n'y a pas ça dans les nouveaux matériaux C'est triste Très très triste Bon en bois ce sera bien, ce sera joli Peut-être qu'on fera différemment par la suite Une fois qu'on aura vu un petit peu les différents matériaux Donc je pense que je vais le faire ici, de ce côté-ci Parce que de l'autre J'ai l'impression que c'est un peu étroit Et en plus il y a du caillou en dessous Donc ça risque de pas être top avec l'échelle Si elle est ici au milieu ça pourra aller Mais bon je vais le faire ici Ce sera bien Alors j'ai déjà préparé une petite fondation pour mettre ici Alors le tout ça va être de bien la placer Et pour ça je vais me mettre en vue à la troisième personne Voilà je suis un peu loin là Il n'y aurait pas moyen de... Voilà comme ça Alors là je vois déjà que je suis pas très droit Ça c'est un petit peu mieux Alors là c'est la preuve qu'on est bien droit Il ne se passe plus qu'à bien la centrer En tout cas plus ou moins On n'est pas super droit en fait Ça ira comme ça Voilà Petite plateforme en bois Alors là j'ai fait du lumberwood J'aurais peut-être pas dû en fait Vu que la trappe va être en bois classique Bon on verra On pourra toujours changer ça par la suite Donc on va la débloquer J'espère que je ne l'ai pas fait Je ne sais plus Hop Alors avant que j'oublie Cadre de trappe Alors il me faut le plafond en bois Ok Je pensais que j'avais déjà débloqué tout ça Mais non Voilà maintenant Est-ce que je peux avoir ma trappe ? Merci beaucoup Alors avant que j'oublie Félicitations à Sparta Qui a son nom sur mon trike maintenant C'était lui le plus rapide Le premier qui a dit Je suis le trike Adimno Donc voilà Alors j'espère que mon trike Sera un spartiate d'ailleurs On va lui augmenter un petit peu Ses dégâts de mêlée Voilà Un petit peu de santé On va lui faire du bien Un petit peu d'énergie aussi Il a besoin d'énergie Il pourrait être un vrai spartiate Un combattant Et voilà Et il est déjà level 190 Alors c'est vrai que je me disais Je l'ai pas thème avec le kibble Etc Mais étant donné qu'il y a le x5 Sur les thèmes Au final C'est pas que j'ai pas besoin de kibble Si je le fais avec le kibble Ça serait encore mieux Je gagnerais encore plus de level Sur le thème Mais J'en gagne déjà beaucoup comme ça J'en perds beaucoup moins qu'avant En le thémant avec En l'apprivoisant Plutôt On va essayer de parler français Un français correct En l'apprivoisant Avec les B Donc j'ai besoin maintenant De ma trappe Et pour ça il me faut du bois Des branchages Et des fibres Et du bois Ça tombe très très bien J'en ai juste ici Après il faudra faire les échelles Je vais faire une échelle rétractable Je trouve ça Super cool Alors je cherche désespérément Après un truc volant Et très franchement J'aimerais un Pélagornis Et j'en vois pas dans le coin Ça me rend assez triste Alors je sais pas S'il y en a qui jouent Sur The Center aussi Il me semble que j'ai été voir Sur le wiki Normalement je dois en avoir dans le coin Mais j'en vois pas Alors est-ce que ce serait le mode Si quelqu'un a une info là dessus Ça m'intéresserait Aussi pour la torche Ouais je viens de découvrir Que tout le monde m'a dit Ouais non non c'est déjà là Dans Ark Classique Bah je l'ai jamais fait J'ai jamais fait clic droit Dans Ark Classique Avec une torche en main Incroyable Il faut dire aussi que J'ai très vite joué Avec les commandes gamma Donc je me suis très vite passé De la torche Mais quelle honte Quelle honte J'ai 80 épisodes Sur Ark Enfin plus de 80 Sur Ark Classique Et j'ai jamais découvert Qu'à la torche On pouvait la poser Bon il vaut mieux tard que jamais Il y a beaucoup de trucs A faire dans ce jeu Voilà on peut pas tout savoir non plus Euh qu'est-ce que je suis en train de faire Là encore n'importe quoi Euh il me manque quoi J'ai le bois Mais j'ai déjà crafté ma trappe Yep on va la placer On va regarder pour les échelles directes Alors comment ça s'appelle Échelles Voilà C'est ce que j'ai fait Échelles Non ça s'appelle pas échelles Comment ça peut s'appeler alors Ils l'ont laissé en anglais Leather Non Ah ok Ils ont été mettre un accent Sur le E Majuscule d'échelles Donc C'est la misère On va la prendre Alors j'espère que ça Ouais ça se craft Ici normal Alors on va déjà en faire deux A mon avis Bon il faudra plus Mais on va déjà tester comme ça On va les placer A la trappe Alors ça je suis Quand même déçu Pas déçu Qu'elles soient en bois En vieux bois Là comme ça En plus il y a un espace Entre les deux Bon tant pis J'espère qu'ils vont très vite Le faire en En lumber Ça m'arrangerait Parce que regardez ici C'est quand même C'est quand même une différence Alors je vais sans doute Faire une petite Non bon Il n'y aura pas besoin Mais à mon avis Je vais faire une petite Rampe ici Pour pouvoir grimper dessus Un petit peu plus facilement Bon bah c'est parti On va accrocher L'échelle En tout cas les deux premières Là Voilà Parfait Est-ce que je vais pouvoir Placer l'autre En dessous de celle-ci Alors ça Ça va être un peu La misère De faire ça Bon Il va sans doute Falloir que je le fasse Par en dessous J'espère que je vais pouvoir Y arriver Si je fais descendre Voilà Parfait Bon on va aller On recrafté d'autres Alors est-ce qu'il va falloir Que je Non c'est bon J'aurais dû mettre L'échelle de l'autre côté En fait Ah ouais clairement Bon allez Détruire C'est bien l'échelle Bon c'est un peu de gaspillage Mais c'est pas grave Ça coûte pas très cher Et ce sera Clairement mieux De l'autre côté Je sais pas ce que vous en pensez Alors 100 de bois 200 Il me faut quoi encore On va faire combien là Une seule Qu'est-ce qu'il va Il va me manquer quoi là Il faut 180 de fibres Wow Bon j'ai peut-être été un petit peu Confiant là En me disant Ouais ça coûte pas cher Tranquille Enfin ouais J'ai plein de J'ai plein de taches Grâce au trike Grâce à Sparta Et Il me faut de la fibre Je ne sais absolument pas Où j'ai rangé ma fibre Il serait temps Que je commence à mettre Un peu d'ordre Alors vu qu'il en faut beaucoup Voilà Maintenant 4 seulement A mon avis Je manque de De taches De branchage Faut vraiment que je m'habitue A A le dire en français Ok Encore un petit peu Bon j'ai plus de taches On va essayer de faire avec ce qu'on a 5 ça devrait être Je l'espère tout juste J'aurais pas dû Accrocher trop vite Les deux autres là Voilà Non seulement ce sera mieux ici Parce que ce sera le long de la paroi Mais en plus Au final j'avais pas besoin de la trappe Oh Il faut que je Ouais il faut que je teste absolument Parce qu'apparemment ça peut s'accrocher ici Bah ce serait encore mieux en fait Comme ça je vire cet horrible cadre de trappe en bois Bah ouais voilà On va le mettre là C'est juste parfait Yep Encore mieux Pas besoin de la trappe Même si c'est vrai que ça aurait Peut-être été un petit peu plus joli avec la trappe Bah là c'est juste parfait au bord Aïe Enfin pourquoi tu me Pourquoi tu sautes Oh là là J'en ai déjà pas beaucoup Et je fais n'importe quoi en plus Bon Bah c'est tout juste Je pourrais en remettre une Bah voilà On a accès à notre petit jardin Alors on va déjà regarder un peu Moi j'ai bien envie de les mettre Le long ici déjà Ou le long comme ça Là on peut déjà en mettre pas mal On va déjà débloquer les Alors qu'est-ce que je vais m'ajouter J'hésite Un peu de dégâts de mêlée peut-être Yep Alors justement Ça tombe bien que je sois ici Comment on appelle ça les crop plots Je suis perdu en français C'est incroyable Ça ça m'intéresse aussi Parce qu'il y a des nouvelles armes Et des nouveaux outils J'aimerais tester un peu Les dégâts qu'ils font Donc on va prendre ça On va débloquer La rampe Non je peux en faire déjà Une mangeoire Non c'est pas ça Fishing rod Ça il me le faut D'office Ouais Surtout qu'il y a un nouveau bateau Donc il me faut Cette canne à pêche D'office Où sont les pots là Pour eux On va essayer les pots J'ai peu d'espoir Ouais C'est pas des pots Je suis sûr Ah les voilà Un carré de culture Ok Ok il faut que je débloque le moyen d'abord Carré de culture Donc le petit C'est bon Non ça c'est le moyen Il faut que je l'apprenne Ah il faut que j'apprenne le petit d'abord Ok oh là là Je vais y arriver Il fait chaud hein Je suis désolé Je suis un petit peu A la masse Et voilà le grand carré de culture Et ça coûte encore combien ça à crafter J'ai peur J'ai peur J'ai peur 80 de bois Branchage Pierre Ok Bon je vais peut-être pas tous les faire tout de suite Mais on va déjà en placer un ou deux Histoire de voir à quoi ça ressemble Et après On ira faire un nouveau feu de camp Parce qu'il y a des nouveaux Enfin au moins un nouveau feu de camp Et voilà Je monte tranquille Et au moins j'ai pas besoin de cette horrible Je suis un peu déçu d'avoir dû mettre cette fondation du coup Mais bon ça va C'est encore discret Je retesterai peut-être bien avec des Je me demande si je peux pas accrocher l'échelle A un pilier Si il y a un pilier en bois Voir un lumber pilier Mais donc j'ai besoin pour crafter Ça Il y a énormément de grains Regardez à moi un peu tout ça Bon ça c'est les grains de classique Long grass on avait déjà Roque-carotte on avait déjà Citronale déjà Ça aussi Ah cabbage Ça je sais pas du tout ce que c'est Il faudrait que je regarde un peu les traductions Grape Je pense que c'est le raisin On va peut-être pouvoir se faire du vin Du tobacco Ouais il y a moyen de se faire des cigarettes les gars Wheat Je ne sais plus Je pense que c'est du blé en fait Si je me rappelle bien mon cours d'anglais Steamberry on avait déjà Rice c'est du riz Barley Aucune idée Non Aucune idée Du café Alors qu'est-ce qu'on a encore ici ça C'est le tintoberry Et cashew Ça on avait déjà vu C'est des grains de noix de cajou Donc il y a vraiment moyen de faire plein plein de cultures Donc on va aller faire un ou deux Un ou deux pots Un ou deux carrés de cultures Pardon Et on se retrouve une fois qu'ils sont craftés Parce que bon Alors on va placer nos deux premiers carrés de cultures C'est bien ça ? Ouais carrés de cultures Très très bien Alors je fais des grands Toujours C'est vrai que c'est peut-être pas forcément nécessaire Pour tous les types de plantes Ah c'est vrai qu'ils sont grands J'avais oublié à quel point Alors Alors moi ce que j'aimerais c'est les aligner Ici tout le long Du coup on va laisser un peu d'espace Vu qu'il y a des petits endroits Où Pas grave Je l'ai piétiné un petit peu Voilà Et de un Et de deux C'est dommage Il y a des plantes par dessus Un petit peu comme ça On les voit pas très bien Mais bon Une fois que les plantes auront poussé On les verra Clairement Bah j'ai rien pour mettre Malheureusement j'ai pas d'engrais C'est vrai que je pourrais vite aller chercher Une Une crotte de De tri Une crotte à Sparta Tiens Sparta C'est quelqu'un Je peux monter Merci Alors Sparta Bah oui Il est obéissant Voilà En plus je pense que j'ai Quelques graines sur moi Non Ouais Non Elles vont pas spécialement pousser beaucoup Ah il y a de la canne à sucre aussi Ça je pense pas que je l'ai vu tout à l'heure Donc je pense qu'on est à 18 18 types de graines Est-ce que je pourrais bien planter Barley Je sais pas du tout ce que c'est Cabbage non plus Sophie Ça je sais On plantera un peu de café Allez va pour le café En plus j'en ai deux On en prend une Et je pense que j'en ai encore Dans le truc On descend Yep Il n'y a pas d'eau Ouais forcément Ouais ça c'est un peu dommage Du coup je pense que Ça va pas commencer à pousser Tant qu'il n'y a pas d'eau Bon bah on va attendre La prochaine pluie Pas le choix En attendant qu'est-ce qu'on fait Hein Voilà Il y a une structure ici à l'intérieur Oh oh C'est pour ça que le Le truc a pu se bloquer là Comment ça s'appelle encore Le petit animal là Qui donne de l'XP Euh Le Lystrosaurus Voilà Oh on peut rentrer à l'intérieur On voit le dessous Où est-ce que je suis ici Ok Je suis juste là vous voyez Ils auraient pu combler les trous Quand même Enfin bon Qu'est-ce qu'on fait le primitif Attends je me rapproche Je ne t'entends pas Qu'est-ce qu'on fait Gymno veut faire du feu Un grand feu Ça tombe très très bien le primitif Parce qu'il y a des nouveaux types de feux de camp Et je pense qu'on va Les crafter Voir un petit peu à quoi ils ressemblent Alors je les ai déjà débloqués Il y a celui-ci Donc Perfect for cooking meat Staying warm And for raising light Donc apparemment Ça donne plus de lumière Et plus de chaleur Et il y a celui-ci The biggest and safest fire Donc le plus grand Et le plus sûr feu de camp Qu'on peut mettre Qu'on peut faire Alors j'hésite un peu L'un ou l'autre Je pense qu'on va faire les deux du coup Et je me demande S'il n'y en a pas un des deux Qui me permettrait de cuire Des nouveaux trucs Le poulet là Parce que je n'ai jamais réussi A cuire le poulet Dans le feu Dans le feu classique Alors moi Je ne sais pas vous Mais je vois bien Celui-ci En plein milieu de la pièce Ici Vu qu'en plus Il donne plein de lumière Donc genre ici On va virer celui-là On va déjà le faire Tiens Allez Merci au revoir Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans Rien d'intéressant Et qu'est-ce que j'ai besoin De quoi ai-je besoin Pour crafter ça Des branchages encore et toujours Alors est-ce que j'ai encore Du branchage quelque part Normalement j'ai tant ramassé Ouais Voilà On va crafter les deux Directement si on peut Un seul suffira Un seul comme ceci aussi Je vais déjà voir leur taille Moi celui-ci m'a l'air plus grand Mais apparemment Ils disent que c'est celui-là Le plus grand On va les regarder déjà Avant de les placer Un petit peu Voir à quoi Ils ressemblent Je les ai Ah ouais Ok d'accord Oh le Ah ouais Finalement il a la même taille Que l'autre Moi je le voyais Beaucoup plus grand J'aurais espéré Qu'il soit beaucoup plus grand C'est vrai que celui-ci Est plus grand Du coup on va peut-être Mettre celui-ci L'autre est un peu décevant Du coup Je m'attendais à un truc énorme Je sais pas pourquoi Bon On va quand même le faire Dans un coin Qui donne de la lumière Donc ça pourrait être De la lumière et de la chaleur Donc ça pourrait quand même Etre bien Je sais pas du tout Où le mettre par contre Ici dans le coin Ça m'a l'air bien Yep Ah ils auraient dû le faire Plus grand Quelle déception Ah mais je peux mettre Plus de De matériaux D'abord Est-ce que je peux Couillir le poulet Ici dedans Ah Voilà où on va cuire Notre Fresh poultry Je l'espère Yep Ah ben voilà On va déguster Notre première cuisse De poulet grillé Un délice C'est bon Hypnoam poulet Ah moi aussi Moi aussi Bon très bien Maintenant on va faire L'autre feu Je vois pas trop Voilà Celui-ci C'est fest Il va mettre le feu Celui-ci ça veut dire Vu que celui-ci Est plus sûr que les autres Il fait un peu plus de lumière Bon Du coup j'ai pas envie De mettre celui-ci au milieu Très franchement Mettre les deux à côté C'est peut-être un peu bête Bon si on le met au milieu Allez Un peu plus par ici A quoi tu sers toi alors Quelle est la différence Ok je peux mettre de l'huile apparemment Il y a plus de place aussi Idéal pour faire cuire de la viande Ok donc est-ce que celui-ci Il irait plus vite Pour faire cuire de la viande Je ne sais pas Ah 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 Donne moi ça On va essayer ici Est-ce que j'ai encore du bois Yep Ce sera assez Pour cuire une seule cuisse de poulet Mais apparemment Vu qu'il y a plus d'espace Ah si 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 J'ai bien fait C'est quand même nettement plus joli Yep Nice Ça donne vraiment bien On va aller chasser un petit peu Tiens J'espère que le stego N'est pas trop high level J'espère surtout qu'il est tout seul Oh là tu m'as l'air un peu surchargé toi Ouais t'as beaucoup de baies Je pense que maintenant Bon de toute façon on va tester Si c'est pas le cas On va vite être fixé Euh Si je fais ça Ça ne jette Que la soul berry Et ça c'est très très bien Du coup on peut filtrer Ce qu'on jette maintenant Donc du coup Ce que je vais faire plutôt C'est faire ça Et ils n'ont pas traduit Les baies en fait C'est toujours des berries Et ça m'arrange Parce que là je vais pouvoir jeter Tout ce qui concerne les baies En une seule fois Je vais quand même garder ça Tiens Ça m'intéresse Peut-être un peu de ça aussi Bon au final je vais tout garder Comme je me connais Euh Non pas tout récupérer Tout jeter Et voilà Je jette toutes les baies Accepté Nice C'est parti On va aller chasser un petit peu de viande Et on va voir un petit peu Lequel des deux feux là Est intéressant Oh là le soleil se couche On va vite aller tuer le stego C'est comme ça que ça se passe C'est bien Moi qui le tue Et pas l'inverse Bon je pense Allez Sparta Montre nous que tu es un guerrier Tant pis je regarde pas son niveau Je préfère pas savoir On va essayer de le bloquer Parce que sinon il va m'éjecter Apparemment il a l'air en 100 déjà A mon avis c'est pas un travail level Et puis Sparta est un guerrier Euh Ouais Il faudrait que j'arrête de ramasser du bois En même temps Sinon bientôt Je vais plus pouvoir bouger Allez allez Viens ici Viens ici Oblige pas à courir Ouais c'est un level 15 Bien joué Sparta On va récolter la viande Alors là à mon avis Je vais en avoir un bon paquet Sur un stego Avec le x5 Allez je vais m'amuser Ma première Je pense que c'est ma première viande supérieure Viande supérieure C'est bizarre hein Ah ouais ça va être nice Wow 126 de viande Magnifique Allez on va retourner et cuire ça On va regarder lequel des deux Lequel de nos deux feux de camp Est le plus performant Pour cuire de la viande Ça tombe c'est la même chose En tout cas celui Le rond là Bien entouré Il est vraiment Très joli Allez je t'en prie Sparta fait un gros caca Je suis vraiment content de l'avoir crafté De l'avoir quand même mis au milieu de la pièce Donc si c'est l'autre qui fait un peu plus de lumière D'ailleurs on va l'allumer d'office Parce qu'il commence à faire un petit peu sombre On va prendre la torche Alors on va mettre 40 ici On va reprendre un peu de bois du coup Et 40 ici aussi On allume Vite 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 On allume Hop ah je me brûle en plus Aïe Désolé Alors Qui va me donner Ma première côtelette bien cuite Suspense est intense C'est lui Et là que j'ai allumé en premier Donc ici je l'ai Ça veut dire que Eh ben Ils font exactement la même chose Simplement Celui-ci apparemment Donnerait plus de lumière Mais j'ai l'impression Que celui-ci en donne quand même beaucoup On va deux tous les deux Je suppose Yep Alors plus d'options Voilà Éteindre le feu Accéder à l'inventaire Merci Détruire C'est pas vraiment Ouais non On peut rien faire de vraiment spécial avec Ça cuit de la viande En tout cas celui-ci Cuit le poulet Ah et c'est vrai que j'ai pas testé le poulet Avec celui-ci Bah si j'ai testé Qu'est-ce que je raconte Ici les deux cuisent le poulet Donc voilà Peut-être que celui-ci Peut utiliser plusieurs Plusieurs types de carburant Pour cooking meat Staying warm And providing light Apparemment celui-ci a un rayon de chaleur Et de lumière plus grand Et celui-ci peut fonctionner à l'huile De l'huile on l'a pas encore faite A mon avis ce sera justement avec les graines etc Qu'on va récolter ici en dessous Qu'on va pouvoir faire ça En tout cas il y a une sacrée lumière ici Je me demande c'est lequel des deux qui fait ça Ouais les deux font beaucoup de lumière par rapport à l'autre Clairement En tout cas je suis bien content d'avoir ça ici On va se crafter un petit peu de Ah je peux pas J'ai plus de viande pourrie Bon on va en laisser pourrir un petit peu C'est l'occasion Ah non les cuisent à la même vitesse Y'a pas de différence Alors est-ce que mon petit truc aurait poussé un peu ici Non y'a pas eu d'eau depuis Alors ça c'est vrai que Pour la flotte Bon normalement la pluie suffit C'est toujours la même chose par rapport à arc Classique La pluie suffit amplement Surtout pour les grands Donc y'a pas besoin de faire un système d'irrigation Même si Parfois ça donne un petit peu mieux Ça fait un petit peu plus High tech pour la serre Mais bon Alors je suis très triste comme je vous le disais J'avais vraiment envie de t'aider ma Pélagranice Et normalement je dois en avoir ici D'après ce que j'ai vu dans le Dans le wiki Je suis retourné vérifier Et il n'y en a pas Donc ça je suis un petit peu déçu Est-ce que quelqu'un a déjà vu des Pélagranice sur cette map ? Si vous en avez déjà vu Dites-le moi Parce que j'aimerais vraiment savoir Sur le Decentre Qu'est-ce que je raconte ? Sur The Island Il y en a vraiment partout Partout sur l'eau Et ici J'en ai pas encore vu un seul Et ça ça me rend très très triste Alors on va crafter notre canne à pêche Et je pense que dans l'épisode prochain On ira pêcher un petit peu Alors canne à pêche Qu'est-ce qu'il me faut encore pour crafter ça ? Bois Fibre Ça devrait se trouver assez facilement Bois Libre Alors on va en fabriquer trois Vu qu'on ne peut pas Est-ce qu'on peut les réparer ? Je ne sais plus Tiens En tout cas je sais qu'il y a une limite Pour la réparation Est-ce qu'on... Je pense que... Non Voilà Les blueprint On peut les crafter trois fois Et on ne peut pas Je pense réparer les cannes à pêche Yep Dans l'épisode prochain On ira sans doute Plus que probablement pêcher Alors ça aussi ça m'aurait intéressé On pourrait vite le crafter Alors il me faut 500 de branchage 1, 2, 3, 4 Ah si j'en ai encore un petit peu dans le tri Ça pourrait être bon Ensuite Du bois 80 Ok je prends De la peau 10G Et des fibres 500 Ça devrait aller Par contre là Je suis un petit peu surchargé On va ranger nos cannes à pêche Je les ai gardées Pour l'épisode prochain Euh... Donc il me disait quoi ? Si De la fibre Alors pourquoi est-ce que Je ne peux plus bouger à mon avis ? Trois de pierres Voilà Pas besoin d'autant de pierres Ok il fait une sacrée lumière ce feu Je suis bien content de l'avoir mis ici Ça éclaire vraiment bien Toute la pièce Nice Nice Donc je disais Fibre On va se concentrer Voilà Fibre Ça devrait être suffisant Et je peux crafter Mon mannequin Alors ça je vais aller le placer Au dessus Yep Et on va pouvoir très bientôt Tester les nouvelles armes Les nouveaux outils Voir un peu Lequel est le plus efficace Lequel fait le plus de dégâts Et c'est à ça Que le petit mannequin ici Va me servir Alors où est-ce que je vais le placer ? Très très bonne question Pour que je vais le placer ici Contre le mur Yep Pourquoi pas ici dans le coin Tiens Voilà comme ceci Il est très très bien ici Alors ça Ça va me permettre de voir Justement Quel truc fait quel dégâts Ah ouais Désolé du coup Allez par exemple La pioche Ça fait 18 de dégâts La hache 23 Alors est-ce qu'on peut le nommer ? Non malheureusement Donc voilà Parce qu'il y a des nouvelles armes Des arcs Des nouvelles flèches Des flèches enflammées Je pense Des haches Des haches de guerre Des trucs comme ça Enfin bon Il y a vraiment Des nouveaux trucs à crafter Assez intéressant On verra ça très bientôt Et le petit mannequin Va nous permettre de voir Qu'est-ce qui est le plus efficace Donc voilà C'est tout pour cet épisode On a commencé Notre petite serre Notre petite serre Qu'est-ce que je raconte ? Petit jardin Notre petit potager Ici On en a mis que deux crop plots On va rajouter les autres Mais bon Vous savez comment On craft les crop plots Il est déjà fait Dans la série arc classique C'est pas très compliqué De toute façon On a fait le petit accès On a fait du feu On a trouvé comment cuire Le poulet Ça c'est pas mal du tout Très content Donc on peut le cuire ici Et dans celui-là Donc il n'y a vraiment que dans le Le feu de camp classique On peut pas le cuire Je ne sais pas pourquoi Il faudra demander A ceux qui ont fait le mode Enfin le mode Ouais Primitif Plus Pourquoi je ne peux pas cuire Du poulet dans le feu de camp classique Très bonne question Donc voilà Merci à vous de l'avoir suivi J'espère que ça vous a plu Que ça vous a intéressé Si c'est le cas N'hésitez pas à liker Commenter Partager Et bien sûr vous abonner Et je vous dis à très bientôt Pour un autre épisode De Arc Primitif Plus Dis au revoir Le Primitif Ouba Ouba Au revoir